Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, verset 37. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, hier, 25 mars, nous avons célébré l'Annonciation. Nous avons lu que rien n'était impossible pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as rendu visite à Marie. Oui, Seigneur, tu peux nous rendre visite. Rien n'est impossible pour toi. Sois béni, Seigneur, pour Marie qui a voulu t'accueillir, qui t'a bien accueillie. Et grâce à cet accueil, nous avons pu bénéficier du plus beau des fruits de cet amour que tu portes pour nous, Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu Sauveur. Ta visite, Seigneur, à Marie, lui a donné la joie. Et ainsi, elle a pu chanter le Magnificat. Nous prions pour toutes les personnes qui prennent le temps pour se former et pour préparer les chants dans nos assemblées liturgiques. Sois béni, Seigneur, pour toutes ces personnes qui s'engagent à l'animation de la liturgie et à transmettre la beauté de ton salut. En ce 26 mars, nous prions spécialement pour la troisième édition Ecclésia Cantique qui se tient à Lille. Et nous prions aussi, en ce 26 mars, mémoire de Sainte Larissa et ses compagnons martyrs en Crimée pour tous les persécutés en ton nom. Eux qui, comme Sainte Larissa, ne font que prier, te louer, t'aimer et subissent injustement toutes sortes de persécutions allant jusqu'à la mort. Mais pour nous, Seigneur, il n'y a pas de mort. Tu nous as promis la vie éternelle. Sois loué et sois béni avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.